Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Aujourd'hui, on va parler de mais quelle langue dois-je apprendre ? C'est une question que vous me posez souvent. Vous avez envie d'apprendre peut-être plusieurs langues, mais vous ne savez pas par où commencer. Et donc, je vais vous donner ma réponse aujourd'hui. On se retrouve tout de suite. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit de démarrage gratuit pour recevoir mes meilleurs conseils pendant 7 jours pour savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Alors, c'est vrai que souvent, on me demande, j'ai récemment eu cette question, de « Moi, j'aimerais bien apprendre plein de langues, j'aimerais bien être polyglotte, mais je ne sais pas par où commencer parce que je me rends bien compte que si je me mets à plusieurs langues en même temps, ça n'avance pas. Et c'est déjà assez difficile d'en apprendre une. Donc, voici ce que je réponds à ces personnes. La première question que je leur pose, c'est « Intuitivement, quelle est la langue que tu as envie d'apprendre tout de suite ? » Ça peut paraître bête comme question, mais en fait, quand je pose cette question et que je demande à la personne de ne pas réfléchir mais de me sortir un mot, eh bien, ça sera la langue du cœur qui va sortir. C'est la langue que vous avez vraiment envie d'apprendre et non la langue que vous devez apprendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? La langue que vous devez apprendre, c'est une langue parce que c'est peut-être la langue à la mode, la langue parce qu'il faut faire du business, la langue parce que c'est classe de parler cette langue-là. Par exemple, l'anglais pour le business, mais en fait, au fond de vous, vous adorez la langue espagnole. Ou alors, vous trouvez classe de parler russe. Donc, vous vous lancez. Ou même le chinois, c'est quand même classe maintenant, de se dire « Tiens, je vais apprendre le chinois. C'est une langue assez exotique. C'est très différent. Et je vais m'y mettre. » Mais le problème avec ça, si vous apprenez une langue parce que ça fait bien ou par narcissisme, entre parenthèses, eh bien, malheureusement, vous n'allez pas progresser. Vous allez avoir beaucoup de mal à avancer parce que ce n'est pas votre cœur qui va vous donner envie d'apprendre. Parce que l'apprentissage, c'est quoi ? Il faut que ça se fasse avec plaisir. Si vous voulez progresser dans une langue et tenir sur le long terme, parce que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, vous voyez bien que pour apprendre une langue, il faut tenir sur le moyen et le long terme. Eh bien, c'est le plaisir qui va vous aider à faire cela. Parce que pour reprendre la citation d'un entrepreneur que j'aime beaucoup, apprendre une langue sans plaisir, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un saumon qui montrait un arbre. Vous voyez bien l'image. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, où je sais que j'apprends plusieurs langues, j'adore les langues, c'est ma passion. Mais je me suis quand même retrouvée bloquée dans cette situation où avant, quand j'étais salariée, je travaillais pour une entreprise internationale. Je parlais anglais, espagnol, portugais, mais je travaillais aux Pays-Bas. Donc, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, j'ai l'anglais, je m'en sortirai. Sauf que j'étais frustrée de ne pas parler la langue de mon interlocuteur. Et donc, je me dis, bon, c'est rien, je vais apprendre le néerlandais sans problème et on y va, pas de souci. Sauf que j'ai fait un blocage. J'ai fait un blocage, pourquoi ? Parce que c'est pas une langue que j'avais envie d'apprendre, c'était pas par choix personnel, mais c'était pour quelqu'un, c'était pour une entreprise, c'était pour mon patron et pour mieux vendre, pour mieux accompagner mes clients. Mais c'était pas ma raison, c'était pas ma raison du cœur. Donc, j'ai jamais appris cette langue et aujourd'hui, je la parle toujours pas. J'en aurais certainement envie à un moment donné dans ma vie, mais aujourd'hui, non. Donc, ce que je vous conseille, si vous vous retrouvez dans ce schéma, que vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par la langue qui vous plaît, vous. Et une fois que vous aurez appris cette première langue, cette langue du cœur, eh bien, vous aurez des automatismes d'apprentissage. Vous saurez comment apprendre, vous aurez débloqué les neurones des langues et ça sera beaucoup plus facile d'apprendre une deuxième. Et là, oui, vous pourrez apprendre la langue peut-être plus du business ou la langue qui n'est pas forcément celle du cœur. Mais voilà, c'est mon conseil d'aujourd'hui. J'espère avoir pu répondre à vos interrogations si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo, à liker, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A plus tard. Ciao les amis. Sous-titrage MFP.